Alors que la ville sombre dans le silence nocturne, une ambiance de jour réinit dans cette rue de Ouagadougou, la capitale burkinabé. Dans le train en point de la ville comme ici à Sissin, un quartier de Ouagadougou, ces jeunes se réunissent chaque nuit pour disent-ils veiller sur la transition politique burkinabé en cours. Parmi les membres de ce mouvement citoyen, Augustin Yanogou, un commerçant. Il détaille l'organisation qui caractérise leur nuit engagée au rond-point de Sissin. Le soir, en descendant de chacun de son travail, on a composé de 4 groupes. Il y a d'autres à 19h, ils vont venir faire sortir les bains, nettoyer, faire sortir les matériels du thé. Il y a d'autres, un autre groupe, et ils vont envoyer les boules. Ils vont commencer à jouer à partir de 21h. Une veille citoyenne pour lui et ses camarades, répartis en groupe, et qui servilaient la nuit. Selon eux, c'est un acte impulsé par un profond désir de contribuer à la stabilité politique, et empêcher d'autres tentatives de coup d'Etat, comme ce fut le cas le 26 septembre dernier. Après, on est jusqu'à l'eau. Nous, on quitte ici. On quitte ici à 5h. Mais les 4 groupes que je viens de dire, on a composé. Parce qu'il y a d'autres, eux, ils travaillent dans la nuit. Il y a d'autres qui travaillent dans la journée. Parce que moi, je travaille dans la journée. Donc moi, je rentre à 2h. À 2h, moi, je rentre. Et d'autres, eux, ils travaillent dans la nuit. Ceux qui travaillent dans la nuit, eux aussi, ils vont venir. Quand ils vont descendre, par exemple à 3h, ils vont venir nous remplacer. C'est le cas de Fabrice, chauffeur de profession, qui réjoint le mouvement à sa descente. C'est avec enthousiasme qu'il décrit les passants qui, dans l'obscurité, les saluent et les encouragent. Depuis qu'on est là, il y a des gens qui viennent d'ici, qui viennent s'arrêter, ils nous saluent, ils nous demandent que ça se passe bien. Ils disent oui, oui. On dit oui. Et puis, il y a des gens même qui passent, ils nous donnent de l'eau que l'on peut boire après. Si on finit de... Bon. S'il y a des trucs, on peut boire l'eau et puis, on commence à chaler l'eau jusqu'au matin. Toutefois, la réalité de cette démarche collective n'est pas son défi. Djibril Nakouma, un autre commerçant engagé, souligne les injures dont il sont parfois victimes de la part de passants hostiles. Voilà, d'autres paroles qui ont établi. Ils ont été élu. 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 Dans cette nuit animée, Alexandre Tarbando, calligraphe et sérigraphe des métiers, se retrouve à jouer à la pétangue avec les jeunes du mouvement. Pour lui, cette initiative transcende les enjeux politiques immédiats, représentant un engagement envers un avenir fort pour les générations futures. Je vois que c'est une bonne initiative de tenir ces heures de mouvement pour pouvoir accompagner, pour pouvoir montrer les autorités que la jeunesse est d'accord avec les signes dont le président est en train de tracer. Nous ne voyons que ça, ce n'est pas à nous-mêmes qui vont bénéficier de ces fruits-là, mais nous, on sait que nos enfants, nos petits-enfants qui vont venir, ils vont savoir que non, qu'effectivement, il y a eu des guerriers qui se sont revendiqués de leur liberté. C'est à l'heure qu'on est en train de revendiquer, mais on ne peut pas dire qu'on a eu la liberté totale, mais on sait que les enfants vont bénéficier de ce qu'on est en train de se lever. Selon certains chiffres non officiels, à ces jours, plus d'une centaine de ronds-points dans le pays sont devenus aujourd'hui des quartiers généraux de Saint-Jeune. Cependant, parmi les ombres de cette veille citoyenne émerge une préoccupation persistante dans les esprits de certains résidents qui se demandent si cette vigilance nocturne, bien que sincère, ne pourrait pas être sujette à des dérapages.